Ou quand ils sont dans la réalisation authentique, ils sont dans la pièce de loi, on va voter une pièce de loi pour dire qu'il faut décabonner à moins 55% ou moins 60%. Enfin, c'est aussi ridicule que si je disais je vais voter une pièce de loi pour que tout le monde gagne 20 000 euros net par mois. C'est de ce niveau-là. C'est vraiment de ce niveau-là, ces pièces de loi. Donc, bonjour tout le monde, bonjour à tous. Bienvenue sur Pensée Plurielle. J'espère que vous êtes en bonne santé. J'espère que vous allez bien, que tout le monde va bien. Aujourd'hui, on va parler un petit peu de science et de technologie. On va essayer de répondre à la question « Faut-il avoir peur de la technologie ? » en compagnie de notre invité, Damien Hertz. Damien Hertz, bonjour, comment allez-vous ? Magnifiquement bien, magnifiquement bien. Super, très bien. Donc, Damien Hertz, vous êtes ingénieur civil, électricien et mécanicien. Vous êtes docteur en sciences appliquées. Vous êtes un spécialiste de l'électricité et de la programmation stochastique, c'est-à-dire la programmation mathématique qui aide à la prise de décision en cas… On va dire de l'intelligence artificielle. Je pense que les mots sont peut-être un peu plus parlants, en fait, pour votre public, en fait. La programmation stochastique étant juste, finalement, un domaine de l'intelligence artificielle. Ah, ok. Parfait. Et vous êtes également professeur à l'ULG, l'Université de Liège en Belgique. On dit l'ULG, maintenant. On dit l'ULG. Ah, l'ULG, ah, vous avez raison. Qui renforce notre ancrage local, comme ça. L'ULG est une ville que j'adore et j'ai toujours cru que les universités, donc les sciences, devaient aller main dans la main avec leur environnement. On n'était pas des pics de la mirandole déconnectés, en fait, de la réalité. Pour moi, c'est très important, cet ancrage-là. Et je crois beaucoup que les universités peuvent aider au développement économique et social de l'endroit dans lequel elles sont installées. Ça, c'est très, très important. Et donc, c'est aussi une science, en fait, connectée avec la réalité, en fait. Donc, mettre dans la main, peut-être, avec les entreprises, la société civile, l'environnement. Hyper, hyper important. Et c'est sans doute un défaut qu'on a historiquement dans les universités. Enfin, il y a beaucoup d'impact, mais on ne prend pas assez en compte le fait qu'on reçoit, effectivement, beaucoup de subsides, en fait, de la région Wallonne, et qu'on doit être très responsable par rapport à ces subsides-là et de faire en sorte, en fait, qu'on puisse avoir l'impact positif maximum sur la société au niveau sociétal, au niveau du développement économique. C'est très, très important pour moi. Je suis ingénieur, donc je travaille quand même beaucoup avec des entreprises, création d'emplois, formation des jeunes. Donc, on doit être vraiment responsable par rapport à l'argent, des impôts des gens. Les gens payent et nous payent avec leurs impôts. Donc, il faut, en fait, qu'ils soient convaincus que c'est le meilleur investissement possible, en fait, pour leurs impôts. Et je bosse vraiment tous les jours avec cette philosophie. Parfait. Vous êtes aussi un petit peu connu dans la sphère médiatique pour vos positions en faveur de la science, de la technologie et notamment du nucléaire. C'est bien ça ? Du nucléaire. Enfin, moi, j'ai travaillé énormément ces dernières années sur la transition énergétique. Je n'ai pas peur de le dire. Moi, je trouve que le réchauffement climatique est une catastrophe sans nom, en fait. Moi, je l'ai classé numéro un dans tous les projets écologiques. Et quand il y a un problème que je classe numéro un, loin devant les autres, en fait, loin, 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 devant les autres, moi, je suis dans une philosophie, on utilise toutes les techniques qui existent pour le résoudre. des renouvelables partout, du nucléaire, des technologies pour aller capturer le CO2 dans l'atmosphère, je n'ai des tabous par rapport à rien. Moi, il y a un vrai problème. Vous avez votre maison qui flambe, en fait, vous balancez de l'eau dessus pour éteindre les flammes. Vous ne vous dites pas, non, je ne peux pas utiliser cette eau-là parce qu'elle est un peu sale et éventuellement, elle va salir mon canapé. Non, ça flambe. Donc, je suis un immense pragmatique à ce niveau-là et je mets des tabous pour rien et je ne supporte pas d'ailleurs les tabous sur aucun sujet. On va passer un petit peu aux questions. Aujourd'hui, le nucléaire, la 5G, etc., aux mauvaises presses, on sent que les gens ont peur un petit peu de ce qui est nouveau, de ce qu'ils ne comprennent pas. Quel est votre avis ? Quelle est votre analyse par rapport à ça ? On va discuter séparément en nucléaire ou 5G. Donc, le nucléaire, bien sûr, il a des défauts. Il y a toujours un risque d'accident nucléaire majeur. On l'a vu avec Fukushima, Tchernobyl, Three Mile Island. Voilà, donc, ce n'est pas une technologie 100% sûre et il y a le problème des déchets. Maintenant, ce qu'il y a aussi au niveau nucléaire, il n'y a pas une technologie unique. Il y a différentes générations de centrales. Maintenant, en Belgique, on a des deuxièmes générations. On vit maintenant des troisièmes générations, les EPR. Alors, moi, ce que j'adore, c'est les quatrièmes générations au niveau central, parce que dans les quatrièmes générations, je vois difficilement encore que puisse arriver un incident nucléaire de type Tchernobyl-Fukushima, ce qu'on appelle des INES-7, des choses très sérieuses, où vous avez beaucoup de radioactivité, de matériaux radioactifs qui sont relâchés, en fait, dans l'environnement, qui vous oblige à condamner une zone de 30 km autour d'une centrale, plus ou moins, 30 km de rayon. et vous avez le problème, en fait, des déchets radioactifs. Mais avec les générations 4, en fait, au niveau central, ces problèmes-là sont naturellement résolus. Ils vous grûlent même les déchets à longue durée de vie des générations 2. Donc, il n'y a pas un nucléaire. Ce n'est pas parce que vous avez une mauvaise expérience alimentaire dans un restaurant que vous êtes malade, que vous allez arrêter de vous alimenter. tout mettre pour compte le nucléaire, maintenant, ça n'a aucun sens. En fait, il faut regarder ce qu'on peut faire au niveau du nucléaire. Les générations 4 sont parfaites. je n'ai jamais vu un seul antinucléaire qui m'a dit ou qui a pu me convaincre ou montrer des éléments factuels qui visaient à faire en sorte qu'il fallait avoir peur des générations 4. Non, tout ce qu'ils sont, c'est un peu inculte et ils n'ont absolument pas envie de se cultiver par rapport aux générations 4. Ça les ennuie parce que ça remet leur dogme en question. Voilà. C'est stupide, en fait. Il faut bien entendu investir dans le nucléaire dans les générations 4 et construire en fait un tissu industriel en Belgique, donc le vrai tissu industriel capable de construire ses centrales, peut-être même prendre des investissements stratégiques en fait dans des boîtes, je pense, notamment à Moltex Energy en anglaise qui justement a des très, très beaux prototypes, en train de construire un très, très beau prototype de génération 4. Donc, de l'ambition, pas de tabou et pas caractériser le nucléaire. Maintenant, au niveau de la 5G, moi, je n'ai pas travaillé sur la 5G, je comprends bien, on émet des ondes à plus haute fréquence dans la 5G, donc il y a plus d'énergie, donc on sait bien une onde qui a plus d'énergie, bon voilà, il peut y avoir plus d'interférences avec tous les aides biologiques en fait, dont on fait partie, éventuellement des problèmes sur la santé. maintenant, il ne faut pas catastropher dans des choses comme ça, on ne va pas tomber dans la psychose anti-onde, c'est quand même en fait, bien étudié avant d'être mis sur le marché, vous avez toujours aussi des groupes de suivi, on analyse l'effet de ces ondes-là sur des gens pendant 10-15 ans et il y a toujours à un moment donné, si on voit que ça ne va pas, la possibilité effectivement de faire marche arrière par rapport à ces technologies-là. donc voilà, moi je pense qu'on surestime un peu les dangers sur la santé ou que c'est des principes de précaution qui sont excessifs et puis il y a l'autre élément qui est avancé par les anti-sac-gé c'est de dire ça va consommer plus d'énergie, ça ne va pas aller, la planète va chauffer, pas tellement plus, un peu plus mais pas tellement plus mais ça permet surtout peut-être aussi dans cette logique-là d'économiser en fait d'économiser d'autres postes de consommation au niveau énergie et comme autre poste on va par exemple dire le télétravail avec la 5G ça augmente la vitesse de votre débit ça permet en fait de faciliter certainement le télétravail et imaginez déjà tout ce que la 4G a apporté au monde c'est énorme elle a changé la manière où vous avez accès à l'alimentation tout le monde va sur des livres maintenant pour chercher un plat le soir ou un autre elle a changé la manière dont vous divertissez vous restez plus dans votre canapé peut-être vous bougez moins pour aller voir un film elle a changé la manière dont on travaille en plus de télétravail avec la 5G il y a encore pour avoir des découvertes des produits fantastiques qui vont sortir avec les débits qu'on aura on va presque vous imaginez des petits hologrammes qui apparaîtront dans votre maison où je vous verrai en face de moi comme si j'avais vraiment l'impression que vous étiez là facilitant le télétravail donc diminuant le nombre de déplacements la pollution donc oui ça va complètement bouleverser encore une fois plus le monde comme le téléphone portable à bouleverser et de toute façon nous on n'a pas la 5G est partie dans les pays asiatiques elle est partie si on n'embrasse pas cette technologie qu'est-ce qu'on va être on va être des pays sous-développés encore technologiquement on n'aura pas un tissu industriel qui aura capitalisé en fait sur cette technologie-là et on l'apportera de l'étranger et ça n'aura rien changé tout ce que ça aura changé c'est qu'on ne saura plus on n'a plus d'emplois plus d'entreprises on ne saura pas financer tout un tissu social les gens n'auront plus d'emplois et ça va vous créer un mouvement de gilets jaunes et une instabilité sociale donc ça arrivera et c'est stupide de ne pas l'embrasser comment expliquez-vous cette peur des nouvelles technologies c'est irrationnel c'est de la propagande c'est un manque de culture quelle est votre analyse par rapport à ça les gens ont peur écoutez moi je ne sais pas ce qui s'est créé en fait en Europe c'est vous le spécialiste des médias ici mais on n'est plus du tout en Europe dans une vision pro-technologie dès qu'on peut je veux dire clasher les technologies on clashe les technos c'est pas du tout la même chose en Asie en Asie ils embrassent les technologies fortement ici en Europe dès que ces technologies c'est pas bon c'est pas bon on a l'impression en fait qu'on en vit à chaque fois en Europe on a une vision rétrograde rétrograde de la société où on a l'impression en fait que le mode de vie idéal c'est ce mode de vie où on faisait de l'agriculture en communion avec la terre un mode de vie 16ème siècle en fait il y a cette idéalisation en fait d'un mode de vie que j'appellerais 16ème siècle c'est une nostalgie qui ne tient pas en compte des vrais souhaits des gens et aussi de la démographie on ne sait plus soutenir en fait même si on voulait retourner au 16ème siècle on est beaucoup trop nombreux on ne sait pas soutenir ce mode de vie là il vous faut en fait des technologies on est tellement nombreux pour pouvoir vivre avec un certain confort c'est non joué après retourner au 16ème siècle dans des pays comme la Belgique on va reprendre cet idéal du Moyen-Âge vous devez réduire la population de 8-9 millions on sait tenir avec 2 millions peut-être de personnes en Belgique mais pas 11 millions donc il vous faut aussi avec cette croissance de la population un tissu industriel très très fort en fait pour la nourrir et je ne parle même pas je ne parle même pas quand même des besoins tout à fait délégitimes des gens en termes de santé donc je ne comprends pas pourquoi cette marche en arrière complète au niveau technologique mais non je ne suis quand même pas idiot non plus je connais beaucoup de journalistes je remarque qu'à chaque fois que je parle techno avec eux ça les ennuie parce que technologie c'est quand même exigeant intellectuellement quand vous voulez discuter techno il faut travailler alors on a l'impression qu'ils préfèrent en fait discuter avec des décroissantistes ou des gens à la Greta Thunberg qui sont toujours un peu alarmistes qui veulent qu'on arrête de prendre avion parce que j'ai l'impression qu'ils savent comprendre facilement oui c'est bien mais dès que je parle un peu plus technologie mais pourquoi est-ce qu'on ne développerait pas ça au niveau technologique ça on n'aime pas parce qu'il faut quand même apprendre un peu de chimie les technos comment est-ce que ça va aller ça devient très difficile donc je me demande finalement aussi s'il n'y a pas peut-être les médias le monde politique et tout ça sont un peu coupables par fainéantise en fait c'est plus facile de discuter un peu d'un aspect social comme vous discuterez avec des copains quand vous allez boire une bière le soir plutôt que de rentrer dans la technologie qui est beaucoup plus exigeante en fait surtout que les médias sont normalement des médiateurs et donc ils doivent un peu vulgariser ce qui se passe dans les milieux scientifiques pour la population ce que je voulais dire aussi c'est qu'il y a pour beaucoup de gens la technologie est la source du problème et vous vous pensez que c'est la solution à nos problèmes aux problèmes de la société quand vous dites la source du problème définissez un peu vos propos quel problème aujourd'hui il y a une vague dans la société par exemple au niveau de la pollution au niveau par exemple de la santé au niveau de beaucoup de choses il y a des gens des médias des intellectuels ils disent que la technologie est la source de ça c'est à cause de ça au niveau de la santé au niveau de la santé mais quel est le problème bien sûr qu'il y a un peu plus de pollution en ville ça peut causer des maladies mais la technologie fait quand même que maintenant on a une espérance de vie de 80 ans je veux dire il y en a aussi un ou deux ou trois siècles on mourrait à quel âge 35 ans enfin l'espérance de vie c'était de combien 35 ans et qu'est-ce qui nous a amené à ça cette espérance de vie beaucoup plus grande c'est la technologie les vaccins les médicaments c'est de la technologie est-ce que vous avez vu le niveau technologique du médical bien sûr il y a eu de la pollution la pollution ça a créé des maladies mais ça a été largement compensé en termes de technologie en termes de qualité de vie de durée de vie en fait par la technologie maintenant bien entendu la technologie a émergé a aussi créé de la pollution bien entendu pas de la population moi je veux développer des technologies propres la pollution des villes dont on parle des particules fines bien entendu qu'il faut mettre des véhicules électriques partout bien entendu que grâce à la technologie les modes de développement doux les modes de transport doux vélo électrique qu'on puisse développer ou des choses comme ça il faut les favoriser pour des villes mais il ne faut pas rejeter la technologie la technologie a apporté énormément à l'humanité il y a eu quelques défauts en fait dans des choses là on doit on doit les corriger mais corriger ces défauts c'est plus de technologie c'est pas un retour en arrière en fait au niveau technologique et là les gens ne comprennent pas je pense que les gens n'arrivent plus à s'imaginer ce que la technologie a apporté à l'homme et ce qu'elle peut encore apporter la majorité en fait des défis environnementaux peuvent être réglés avec de 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 la technologie mais voilà on a un courant que je respecte écologique dominant maintenant qui veut faire en sorte qu'il faut être sobre dans notre mode de vie un peu décroissant l'idéal ça peut vivre sur l'opinthère je ne vais pas les caricaturer mais c'est vraiment ça sans trop bouger ben voilà c'est pas du tout ma vision comme ça moi je suis pour je pense qu'il faut même arriver à des agricultures hors sol des protéines de lait fabriquées dans des usines sans passer par des vaches ou des choses comme ça je pense justement qu'il faut aller beaucoup plus loin dans la technologie et créer en fait créer une interface technologique entre l'homme et la nature qui fait que l'homme puisse manger à sa fin vivre une vie confortable sans en fait perturber trop la nature la respecter dans des choses comme ça et eux en fait ne veulent pas de ces interfaces technologiques ils veulent une interaction directement entre l'homme et la nature moi je veux construire une interface technologique parce que je pense que c'est le meilleur moyen de respecter la nature surtout avec bientôt 9 milliards d'êtres humains sur la terre donc c'est ça c'est deux visions en fait différentes qui s'opposent une vision un peu nostalgique romantique de l'homme avec la nature et une vision moi je veux créer un outil une industrie technologique colossale pour vivre confortablement sans heurter la nature est-ce que simplement les gens sont irrationnels parce qu'ils ont peur de ce qu'ils ne comprennent pas est-ce qu'il y a un manque de culture scientifique au sein de la population ah oui il y a un manque de culture scientifique il n'y a plus d'amour en fait pour les sciences dans dans la population voilà et je pense qu'au niveau politique aussi on a de de moins en moins en fait de de scientifiques il y a les hommes politiques ou femmes politiques ont quand même beaucoup de responsabilités quant à la manière de porter des éléments de débat il y a un déséquilibre maintenant entre juristes on a beaucoup de juristes de science post-science sociale et qu'on n'a plus de scientifiques c'est c'est extrêmement c'est marginal le nombre de scientifiques qui font de la politique qui sont dans les hautes sphères c'est marginal et même dans les ONG qui affluencent beaucoup dans les messages vous n'avez plus de 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 scientifiques et je pense qu'en fait le au niveau politique on veut tirer des gens au sort dans les sénats pour plus de représentativité des gens mais il y a déjà plein de représentativité non le problème je pense qu'au niveau politique à l'heure actuelle c'est qu'il y a un manque de de scientifiques maintenant je les comprends parce que les carrières scientifiques elles sont exceptionnelles un bon scientifique maintenant dans l'industrie c'est c'est super c'est c'est très riche et allez vous mettre dans le le parlement comme ça dans des commissions qui n'en finissent pas des débats qui ne sont pas toujours très haut niveau un populisme galopant comme ça qui s'empare en fait du du monde politique se fait rassuter par tout le monde sur 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 réseaux sociaux je pense qu'un scientifique qui peut bien gagner sa vie va rester dans le le domaine des des sciences et des et des techniques ce sont des carrières beaucoup plus beaucoup plus passionnantes j'ai envie de dire un gars qui a fait les sciences politiques qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse d'autre comme carrière excitante que la politique il n'y en a pas des masses non plus donc voilà et ça c'est ça c'est dommage alors que le président chinois par exemple est ingénieur est scientifique de formation c'est peut-être oui il y a plein on sait bien qu'il y a un pourcentage je ne vais pas vous lire un chiffre il y a un pourcentage très impressionnant en fait d'ingénieurs en fait qui sont aux commandes en Chine raison aussi à mon avis c'est une des raisons pour laquelle la Chine avance à grands pas en fait au niveau technologique qui va nous dépasser nous dépasse déjà dans la totalité des domaines à des monstres industriels comme comme entreprise moi je n'exclus même pas car ce rythme là d'ici 20 à 30 ans on a les les chinois qui débarquent et qui nous colonisent comme quand les chinois ont eu du retard technologiquement souvenez-vous 19ème siècle on est allié enfin les anglais je pense aller en Chine on a un peu colonisé aussi d'une certaine manière on a pris le compte c'est toujours ce qui arrive c'est toujours ce qui arrive quand vous avez un trop gros retard technologique sur un autre pays ben voilà vous faites en quelque sorte envahir on ne peut pas l'exclure moi je pense que l'Europe ne peut plus l'exclure à ce moment donné là et voilà qu'on vienne un peu une dépendance de la Chine qui avec son interprétation très personnelle en fait des droits de l'homme en fait ne va peut-être pas avoir beaucoup de problèmes idéologiques à nous coloniser donc pour moi ça c'est des vrais vrais dangers qui existent en fait donc on a l'impression qu'ils se posent moins de questions éthiques que vous voyez avec leur minorité musulmane dans le nord-ouest de la Chine c'est quand même on a vu des vidéos circuler ces deux dernières semaines c'est quand même dramatique des camps de concentration voilà des camps de concentration donc il suffit que la Chine en fait ait une volonté elle n'a jamais eu beaucoup historiquement mais qu'elle puisse avoir maintenant une volonté un peu exponentionniste oui elle peut mettre quand même pour en mettre à genoux beaucoup d'autres peuples de la Terre là je pense qu'on ne se rend pas compte du danger on ne se rend pas compte en fait que la notion en fait c'est peut-être un problème de l'Europe en fait qu'on ne se rend pas compte tout ce qu'on a et ce à quoi c'est dû on pense que trop de choses sont naturelles on pense que notre confort de vie ça vient naturellement comme ça on ne voit pas qu'il y a de la technologie des gens qui ont travaillé derrière on pense que notre sécurité c'est quelque chose en fait qui est tout à fait rationnel non non ça peut s'effondrer à un moment donné surtout si on n'est pas attentif on n'a plus d'industrie de la défense donc il y a beaucoup de choses il y a beaucoup de certitudes en fait en termes de confort de sécurité que l'européen a et qui n'a pas nécessairement et qui ne protège plus assez préférant souvent aller sur des combats sociétaux en fait on a vu avec cette gauche racialiste comme ça qui est en train d'émerger qui met qui met en avant des combats sociétaux qui n'apportent pas grand chose pas grand chose aux gens en fait un petit peu des combats secondaires on voit que par exemple la Chine mise beaucoup sur les maths les sciences ils sont très forts là-dedans est-ce qu'il faudrait un petit peu revaloriser ces disciplines ici à l'école que ce soit à l'école primaire ou à l'école secondaire mettre plus en avant ces disciplines peut-être plus d'heures oui oui il faut revaloriser oui oui les maths et les sciences vous devez absolument augmenter enfin revaloriser revaloriser ça maintenant je ne suis pas du tout un gars qu'il faut dire il ne faut que des maths ou des sciences je trouve que c'est très bien que les gens utilisent l'histoire la philosophie par exemple moi je trouve que la philosophie surprenamment c'est quelque chose qui manque terriblement dans l'enseignement en secondaire pour moi la philosophie c'est vraiment la branche en fait des sciences sociales qui fait la liaison entre les mathématiques et les problèmes de société la philosophie c'est quelque chose d'extrêmement logique et je serais beaucoup plus pour enseigner la philosophie en fait en humanité ou commencer en primaire que leur donner des cours d'éducation physique parce que ce qu'on manque aux gens quand ils parlent dans des choses c'est une capacité de raisonner en fait de raisonner en fait sur des choses sociétales en fait et les philosophes le font très bien c'est un peu comme s'ils mettaient en équation ils adoptaient en fait ils proposaient des structures de raisonnement logique à des problèmes de société et je trouve que c'est ce qui manque en fait maintenant chez les gens ils disent des vérités un peu des pseudo-vérités à l'emporte-pièce ils frappent très dur comme ça sur les réseaux sociaux sans venir avec une argumentation solide pour pouvoir le faire en fait qui justifie un peu leurs propos très forts et je trouve que c'est ça qui manque en fait je suis vraiment en fait pour l'enseignement de la philosophie en humanité et je pense qu'avec de la philosophie les gens comprendront aussi que beaucoup de ces politiques publicistes qu'on a un peu où tout est facile ou des choses comme ça il suffit que les IACA ne sont pas des voies crédibles en fait pour construire la société de demain si vous pensez que les philosophes des lumières les Voltaire etc se sont trompés ils pensaient que la science et la technologie allaient amener chaque fois la lumière la raison etc qu'elle allait l'emporter sur les passions sur peut-être les religions etc et qu'aujourd'hui on voit qu'il y a un effet inverse qu'on voit qu'il y a la raison etc que les passions prennent le pas sur la raison et on se demande parfois est-ce que les philosophes des lumières avaient vraiment raison est-ce que par exemple au pays de Descartes comme en France il y a beaucoup d'irrationalité beaucoup un petit peu de n'importe quoi ils ne se sont pas trompés ils sont morts en fait et donc ce qu'on voit c'est que maintenant il y a une absence en fait dans le débat public il y en a quand même toujours quelques-uns heureusement de gens qui se battent en fait pour cette rationalité la lumière qui savent prendre de la distance en fait par rapport aux croyances que ce soit des croyances religieuses que ce soit des croyances écologiques toutes sortes des croyances nationalistes en fait il y a toutes sortes de croyances et donc oui c'est le fait en fait que les gens ne savent plus prendre de recul en fait à cause des croyances et moi j'en vois deux deux très fortes en fait je vois un retour en fait quand même de croyances un peu religieuses où souvent sous le fond un peu de politiquement correct on n'ose pas dire en fait que c'est des croyances parce qu'on a perdu des fachos ou n'importe quoi et il y a un retour de croyances un peu écologiques où on abandonne en fait c'est un peu l'aspect scientifique donc moi j'encourage en fait tous les gens en fait qui veulent se battre en fait contre les croyances à faire entendre leur voix mais non encore une fois je ne suis pas du tout un extrême je trouve que même la chose religieuse en fait elle a apporté les gens les gens peuvent en avoir besoin dans leur vie ça structure des communautés aussi ça permet parfois de faire passer des messages importants humainement dans des communautés je pense que tous les peuples ont créé en fait des religions donc ce n'est pas un hasard c'est qu'il y avait un besoin aussi chez les gens je ne suis pas un anti-croyance farouche comme on pourrait voir c'est juste une question de curseur en fait et je pense que maintenant le curseur en fait de notre société occidentale il est allé un peu trop dans les croyances en fait par rapport à la raison il y a la science et donc ça peut trop balancer dans ce sens là et donc je pense qu'il faut remettre un peu le curseur plus en fonction des sciences et de la raison moi ça c'est important sans je ne veux pas du tout étouffer en fait les 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 croyances en fait moi-même j'ai grandi dans une famille de croyants en fait catholiques fort croyantes beaucoup côtoyées plus jeunes des communautés religieuses j'ai pris du recul par rapport à ça mais je suis suffisamment fin aussi pour juger aussi tout ce que la manière dont ça a structuré un tissu social la manière dont il y avait des actes généreux plein de montées qui viennent de ces communautés là et j'ai beaucoup d'amis d'autres d'autres religions que ce soit gifs ou musulmans et je trouve aussi que j'observe des effets très bénéfiques en fait dans ces communautés là mais le curseur a sans doute été un peu trop du côté des 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 croyances maintenant et pas assez du côté de la raison des 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 sciences est-ce que le problème n'est-il pas aussi la société de l'image la télévision internet les réseaux sociaux etc qui fait que l'émotion l'emporte sur la raison oui tout à fait oui oui ça je pense que le internet a accéléré en fait l'émotion c'est très très clair on voit les postes qui marchent bien maintenant sur des sur des facebook ou des ou des twitter c'est plus du tout en fait le le poste pesé rationnel en fait c'est le le poste un peu bête qui clashe très fort qui prend en fait une position un peu extrême maintenant ces postes là ne me dérangent pas parce que ces postes là sont quand même fort commentés moi j'en fais aussi parfois un peu des explosifs mais j'essaye toujours donc ça crée en fait une discussion parfois c'est très bien ça permet de créer une discussion mais moi je repère en fait dans le la discussion les éléments que je trouve intéressants que j'ai loupé par exemple que la phrase peut-être un peu trop caricaturale proposer et alors je reviens je dis ok d'accord je suis d'accord je complémente un peu le raisonnement de ça et donc ça ça nous laisse ça conduit à un gros problème je pense en tout cas qui est dans le débat maintenant politique sous réseaux sociaux c'est que les gens pensent qu'ils doivent avoir raison en fait et le but du débat moi c'est ce que j'aime dans le débat c'est que même je trouve fort actif sur les réseaux sociaux même mes contradicteurs qui sont parfois pas très tendres qui m'insultent qui me caricaturent j'aime bien parce que ça me fait ça me fait ça me fait progresser quoi mais même dans le commentaire que je trouve excessif je dis ok là est la frontière là c'est excessif là il y a une part de raison je trouve ça bien mais on a l'impression en fait que les gens ne savent plus plus écouter et au niveau politique en fait c'est la même chose les gens veulent avoir toujours raison et caricature l'autre on le voit bien par exemple dans les débats on voit parfois des débats dans les grands médias c'est parfois 30 minutes et c'est un petit peu des combats de coq c'est celui qui insultera le plus fort celui qui aura fait le meilleur jeu le meilleur jeu de mots et on perd un peu du fond du fond du débat il y a encore des gens qui savent le faire il y a des gens très très bien au niveau politique mais ça se perd effectivement ça se perd ça se perd un peu et c'est dommage moi je pense que c'est une vraie qualité en fait de savoir faire marche arrière par rapport à une position de comprendre l'autre maintenant moi j'ai cette facilité de le faire parce que je viens vraiment de la sphère scientifique et dans la sphère scientifique bon là je pense qu'il y a parfois une grosse erreur aussi dans la manière où on perçoit les scientifiques de l'extérieur on dit c'est des experts ce qu'ils ont dit c'est bien ils sont profs du nif c'est des raisons or c'est pas du tout ça la pensée scientifique n'est pas du tout ça on ne demande pas à un scientifique du tout d'avoir raison quand il fait de la recherche on lui demande de venir d'être créatif de venir avec des idées de s'exposer dans la défense de ses idées en fait c'est ça qu'on lui demande et s'il doit écouter les gens et si objectivement il trouve qu'il s'est planté ou que l'idée n'était pas parfaite il doit pouvoir faire marche arrière et dire ah oui ça c'est une beauté je vais l'améliorer donc ça c'est la démarche scientifique donc ce serait bien en fait qu'au niveau politique ils adoptent beaucoup plus cette démarche scientifique se tromper n'est pas grave en fait c'est ne pas écouter en fait qui est il préfère mentir par rapport aux masques ils disaient les masques ne servent à rien et puis aujourd'hui on risque une amende si on n'a pas de masque donc c'est totalement contradictoire les gens aujourd'hui n'ont plus confiance dans les politiques ils sont un petit peu décrédibilisés puisqu'ils disent une chose et puis le contraire sans jamais aller en arrière dire on s'est trompé ou quoi que ce soit oui oui on s'est trompé ou sur base de nouvelles évidences scientifiques voilà ou dans un contexte oui il faut bien expliquer les décisions moi je pense que les politiques en fait dans le monde politique ils gagneraient en fait parce qu'il y a quand même beaucoup quand vous êtes ministre ou des choses comme ça c'est rarement des cons il ne faut pas se leurrer ils sont assez fins moi je pense qu'au niveau de la communication en fait ils devraient en fait souvent faire une communication un peu plus haut niveau ils disent on va faire une communication simple pour que les gens comprennent moi je pense qu'ils gagneraient beaucoup à faire des communications en fait où ils expliquent en fait le raisonnement en fait qui les amenaient à prendre une telle ou telle décision ou à communiquer là-dessus je pense que les gens sont preneurs en fait et je pense que ça influirait aussi sur la manière dont le monde journalistique traiterait l'information moi je trouvais les gens je donnais par exemple beaucoup beaucoup de conférences en fait grand public en fait au niveau de l'énergie de l'intelligence artificielle j'ai très très rarement changé la conférence que je donnais que ce soit face à une audience de professionnels ou des gens grand public et je les trouve finalement toujours fort intelligents et fort sensés et fort demandeurs parfois de choses un peu plus un peu plus complexes quoi je pense qu'on sous-estime parfois la manière dont les gens en fait enfin ceux qui sont prêts à entendre et ceux qui aiment entendre et simplifier un peu trop est-ce que vous pensez qu'il y a quand même certaines peurs qui sont justifiées par rapport aux technologies je pense notamment par exemple à des entreprises comme Google qui emmagasinent beaucoup de données nous concernant est-ce que ça peut poser un problème concernant les libertés ou par exemple à des domaines comme le transhumanisme certains parlent de la mort de la mort donc ça fait un peu peur où va-t-on est-ce que l'homme va rester un humain où va-t-il être un mélange d'humain et de robot etc donc est-ce que vous pensez qu'il y a certaines peurs qui sont justifiées ou pas du tout ah oui par exemple par rapport aux monstres informatiques des Google qui structurent complètement la société regardez même maintenant quand vous voulez prendre un train ou un bus vous passez par Google vous allez tout le monde sur Google Maps maintenant enfin ça a apporté énormément ces applications-là donc ça a structuré la manière dont vous avez accès à l'information vous tapez dans Google dans des choses comme ça ça devient des choses très 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 puissantes des compagnies très 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 puissantes il y a toujours le danger qu'ils utilisent à un moment donné ces puissances-là à des fins qui ne sont peut-être pas très nobles on pourrait vous censurer complètement demain de par le en tapant sur Google vous n'apparaissez plus même si vous dites des choses intéressantes donc moi je dis quand même faisons attention c'est pour ça aussi que c'est surtout cette notion de censure que je vois arriver maintenant au niveau des réseaux sociaux au niveau de tuiles elle me fait terriblement peur la censure par rapport aux fake news c'est toujours le même problème qu'est-ce que c'est une fake news est-ce que je pense qui n'est pas bon des choses comme ça donc effectivement il va falloir légiférer là-dedans pour être sûr en fait que ça n'interfère pas trop avec la notion de démocratie je pense à laquelle on est quand même fort attaché il y a des problèmes ça déstructure quand même énormément enfin ça c'est des outils en fait industrielles qui déstructure énormément de tissus économiques qui créent aussi des opportunités plein d'opportunités électroniques qui sont centralisées dans certains endroits du monde en fait auxquels on a très peu d'accès d'un point de vue législatif il y a des évasions fiscales en fait liées à ces outils-là ils payent plus tard c'est des choses qu'il faut absolument aller adresser au point de vue législatifs sans tomber dans la caricature en fait en disant ils sont tous méchants les Facebook les Apple ils ont apporté moi ces compagnies-là m'ont apporté énormément les services que Google m'a rendu c'est énorme ils m'ont jamais demandé en plus un euro en fait pour ça ils viennent avec des produits super donc voilà il faut rester balancé là-dedans maintenant pour ce qui est le transhumanisme ou des choses comme ça je pense qu'on n'y est pas encore mais effectivement en fait l'homme est de plus en plus connecté à une machine à la techno ça peut être aussi des prothèses chez des gens qui ne savent pas marcher maintenant votre smartphone est devenu un peu une extension de votre mémoire en fait dès que vous avez besoin d'une information vous allez dans votre smartphone il y a déjà une connexion très forte qui se crée entre l'homme et la machine combien de fois est-ce que vous êtes par jour sur votre smartphone pour aller chercher de l'information pour 70 fois quelque chose comme ça les gens sont énormément sur leur smartphone ce qui pourrait peut-être un peu changer dans le futur c'est que maintenant vous avez une interface clavier dans le futur on vous mettra une puce et directement vous prendrez et vous aurez accès à cette information-là on ne peut pas l'exprimer pour faire quand même pas mal de techno et toujours avec des ingénieurs des gens qui font des neurosciences ou des choses comme ça c'est pas si évident que ça a fait mais où on voit des choses arriver par exemple c'est pour des patients épileptiques c'est quand même grave les crises d'épilepsie vous pouvez en mourir il peut y avoir des séquelles cérébraux on les repère maintenant comme ça on met des puces dans le cerveau puis ça décharge des petits trucs électriques et dès que ça s'amorce une crise d'épilepsie vous arrivez vous avez une machine dans le cerveau connectée directement avec vos neurones qui fait en fait que vous ne faites pas de crise d'épilepsie moi je trouve ça fantastique maintenant c'est vrai que parler du transhumanisme la mort à la mort ou des choses comme ça voilà c'est vrai les gens meurent depuis la nuit des temps moi écoutez s'il y a moyen de ne pas mourir ou de prolonger l'existence ou bien d'une certaine manière avoir des machines qui permettent aux gens par exemple de mieux gérer la perte de quelqu'un on peut imaginer en fait vous filmez vous enregistrez pendant plusieurs années ou des choses comme ça ça je pense que technologiquement c'est encore assez jouable et en fait avoir un peu étudié la manière dont vous répondiez aux conversations et avoir une machine en fait c'est sur base de ces expériences qui a filmé qui peut répondre un peu peut-être comme vous auriez répondu en fait aux aînements mais c'est un peu programmé comme ça je ne sais pas ça peut parfois aider à certaines personnes à gérer un décès quand vous avez peut-être 80 85 ans vous perdez vos compagnons votre compagne enfin c'est très très déstabilisant psychologiquement ce genre de choses-là peuvent aider donc il ne faut pas il ne faut pas caricaturer il y a une vraie douleur quand vous devez vivre avec le décès d'une personne les gens par exemple qui perdent leur chien en fait dans des choses vous avez quand même beaucoup de personnes qui enfin moi j'ai mis dans un immeuble d'habitation il y a beaucoup de femmes assez âgées comme ça qui sont seules qui ont un petit chien on voit gros chien enfin souvent c'est des petits chiens voilà elles perdent leur chien c'est souvent une rupture immense ces personnes-là se retrouvent dans une détresse immense pourquoi pas en fait avoir un clone génétique en fait du chien comme c'est possible maintenant à le faire il y a des compagnies qui le proposent c'est encore assez cher vous avez payé quoi 25, 40 000 euros pour le chien mais si ça peut aider en fait ces personnes-là bien sûr ce ne sera pas le même chien ce sera génétiquement le même donc on peut supposer que s'il est dans le même environnement au niveau éducation on aura le même compétence mais si ça peut aider ces personnes-là à mieux vivre le décès de leur chien et passer au-delà d'une grande souffrance chez elles oui pourquoi pas parce que si un jour je sais que ce n'est pas demain la veille mais si un jour imaginons il existe des clonages humains ce qui ne serait pas un problème éthique est-ce qu'on doit cloner ou pas des humains si par exemple vous par exemple vous ou moi un jour on meurt et puis quelqu'un nous clone est-ce que ce n'est pas quand même dangereux enfin je ne sais pas parce que là on est au-delà de la science on est plus dans la philosophie ou dans l'éthique c'est quelque chose maintenant qui est tout à fait possible à faire vous pouvez cloner ce n'est pas puisque vous le faites avec des chiens en fait vous pouvez cloner un humain c'est tout à fait possible à faire et vous pourriez imaginer en fait que vous cloniez vos parents que vous rééduquiez comme des enfants ou des choses comme ça vous voyez mais c'est un peu bizarre oui 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 je ne sais pas si c'est bizarre ou si c'est pas c'est pas c'est pas bizarre mais je pense qu'on va arriver à mon avis Versailles c'est toujours une progression il faut que la société en fait évolue en fait dans des choses comme ça mais on voit déjà des choses auxquelles on n'aurait pas pensé qui existent la procréation pour autri le fait qu'il y a des mères porteuses il y a un commerce de mères porteuses comme ça vous payez 100 000 euros 120 000 dollars aux Etats-Unis et vous avez une mère porteuse dans des choses comme ça déjà on va dire la génération de nouveaux êtres vivants même humains change par rapport un peu à un modèle qu'on avait il y a un siècle et je pense qu'elle va continuer à évoluer là-dessus maintenant je sais bien en fait qu'il y a toujours des levées boucliers au niveau sociétal lorsqu'on lorsqu'on s'écarte en fait de ça mais finalement moi je trouve que tant que même si quelle que soit j'ai envie de dire la manière dont cette nouvelle vie apparaît pour moi ce qui est surtout important c'est la vie une fois qu'elle est là en fait elle doit être aimée elle doit être respectée ou des des choses comme ça c'est surtout ça qui est important on a vu beaucoup de levées de boucliers avec des couples homosexuels qui adoptaient des enfants ou des choses comme ça ça ne va pas aller c'est pas du tout le même noyau familial on s'écarte de ça quand on voit les études 10-15 ans après on voit que c'est des enfants qui n'ont pas plus de problèmes psychologiques que d'autres enfants qui sont bien équilibrés donc moi je dis toujours soyons c'est un peu l'évolution quoi vous pensez que c'est l'évolution un petit peu normale de la société on va vers des choses oui et pour moi ce qui est surtout important c'est les êtres humains en fait c'est pas la manière dont la vie a été générée ou les les trucs sociaux c'est est-ce que les êtres humains en fait sont heureux ou les êtres vivants comme ça sont sont heureux et de manière plus générale comment est-ce qu'on change peut-être le regard de la société pour qu'il soit pour qu'il soit pour qu'il soit heureux quoi aller dans les années 80 je me souviens des gosses on parlait des bébés éprouvettes et puis il y avait des blagues affreuses qui circulent alors mon dieu il va avoir la forme de l'éprouvette ou des choses comme ça donc ça aidait beaucoup de femmes en fait qui ne pouvaient pas avoir naturellement des enfants avoir des enfants mais non ces blagues là n'existent plus c'était quelque chose qui était choquant à l'époque ces blagues là n'existent plus donc voilà moi je suis assez ouvert à ce niveau là encore une fois c'est la vie quand elle est générée ou des choses comme ça c'est ça pour moi qui est surtout important et quelle que soit la manière peut-être dont elle est générée ou main nue c'est avoir un regard plein d'humanité sur ces personnes-là comme un regard plein d'humanité sur des personnes malades qui dépendent de la technologie pour survivre des gens qui font des dialyses régulièrement qui sont parfois sous respirateurs ou des choses comme ça c'est toujours avoir un regard positif plein d'empathie et d'humanité sur la vie c'est surtout ça que je trouve important parlons un petit peu du monde scientifique vous êtes un spécialiste du nucléaire est-ce que dans j'ai jamais en fait fait de la recherche en nucléaire par contre depuis 2-3 ans enfin même un peu plus de 4 ans je fais beaucoup de planification énergétique donc en fait je calcule je mets au point des plans pour décarboner en fait nos sociétés et le nucléaire est un des éléments donc je fais des trucs en planification énergétique maintenant je suis curieux donc moi il y a 4 ans je n'avais pas du tout de connaissance enfin moi avec maintenant en tout cas de la filière nucléaire j'entendais aussi des slogans moi je parfois des postes fort anti-nucléaire des gens du nucléaire m'ont appelé m'ont dit Damien tu te trompes je lui écoute ok d'accord on va discuter je quand même beaucoup appris de la filière nucléaire mais j'ai été discuté mais sans a priori pas en disant oh c'est mauvais ce que tu as les déchets et tout ça c'est pas sûr non on a discuté j'ai discuté avec beaucoup de chercheurs dans le domaine nucléaire qui mettaient au point des nouveaux réacteurs je pense que les meilleurs d'Europe très fortement je me suis enseigné est-ce que vous discutez vous débattez de tous les sujets par exemple est-ce qu'il y a des autres spécialistes comme vous de l'électricité qui disent par exemple lui il est pro nucléaire je ne vais pas discuter avec lui par exemple ou lui il est ceci ou lui il est cela je ne parle pas avec lui ou bien est-ce que tout le monde parle avec tout le monde est-ce que vous débattez dans le domaine des sciences tout le monde parle avec tout le monde et dans les bons scientifiques où il n'en avait aucun qui a cette vision binaire pro ou pas pro un bon scientifique n'a pas de doc donc il ne va jamais dire je dois être pro ceci ou pas pro ça on sait bien que tout est toujours dans la nuance dans le gris quand vous réfléchissez à des dossiers il y a très peu de dossiers en fait qui sont blancs qui sont blancs ou noirs on est quand même fort dans la nuance en fait au niveau scientifique donc il n'y a absolument pas ça maintenant ce que je reproche parfois à mes collègues c'est parfois d'oser moins s'avancer que moi sur des questions sociétales moi je me suis quand même au niveau de l'énergie l'écologie alors qu'ils pensent souvent la même chose que moi mais maintenant je sais aussi je commence à faire beaucoup d'interviews on va dire il y a 5-6 ans comme ça je connais aussi l'énergie que ça vous demande vous devez faire face à la critique c'est pas c'est pas évident au début à gérer quand vous en avez fait beaucoup en fait ça passe et puis au début vous avez le regard de vos collègues aussi un peu sur vous vous avez des lettres qui passent au rectorat pour se plaindre de votre attitude parce que quand vous faites des déclarations publiques vous heurtez toujours en fait l'un ou l'autre c'est des dépressions est-ce qu'il y a des dépressions des dépressions d'industriels des dépressions de lobbyistes d'ONG oui vous en avez vous en avez plein ça c'est clair et puis après un certain temps vous êtes établi dans le paysage et alors là vous avez maintenant je subis nettement moins de pression et j'ai appris à mieux les gérer mais c'est pour ça que je pense aussi qu'il y a beaucoup de collègues qui n'osent pas s'exprimer un peu de se mouiller bah oui c'est pas évident et ça prend quand même du temps et vous ramassez pas des coups mais c'est des choses avec lesquelles vous n'avez pas l'habitude c'est parfois une agressivité avec laquelle vous n'avez pas l'habitude de gérer dans le monde académique entre collègues on a parfois des discussions scientifiques mais on se traitera allemand de sales cons de lobbyistes de vendus de corrompus enfin tout ce qu'on peut voir sur le monde on est quand même dans un milieu forfeutré au niveau académique donc quand vous débarquez dans le débat public c'est passé vraiment du salon T un peu exquis avec laquelle vous discutez avec vos collègues à vous retrouver devant un ring de boxe avec Mike Tyson qui pense vous exposer la figure c'est ça en fait donc c'est des ambiances différentes et on peut comprendre que quand on a bien grandi dans l'ambiance de salon T on n'a pas effectivement envie d'être face à Mike Tyson sur un ring de boxe même si j'ai beaucoup de respect pour sa carrière de sportif comment expliquez-vous que dans la sphère médiatique il y a peu de débat vu que dans le monde scientifique vous débattez dans le domaine de l'électricité du nucléaire peut-être aussi du réchauffement climatique mais dans ces thèmes-là en général dans les grands médias il n'y a pas vraiment de débat on nous explique qu'une seule vision des choses le nucléaire par exemple c'est mal le réchauffement climatique il y a uniquement il y a le GIEC pourtant il y a d'autres scientifiques qui ont une autre position que celle du GIEC les positions sont diverses mais on ne les entend pas on ne les voit pas dans les grands médias mais ça ça a un peu changé maintenant il y a quelques années encore ils organisaient des trucs des débats qui étaient vraiment ridicules c'était le pro-réchauffement enfin le climato-sceptique versus qui niait complètement le réchauffement climatique et celui qui croyait soit trop soit mort vraiment alors que ce n'était pas là qu'ils devaient faire le débat ils devaient le faire beaucoup plus dans la nuance sur des problèmes particuliers par exemple est-ce qu'on développe les technologies pour capter du CO2 dans l'atmosphère il y a plein de questions super intéressantes qu'il faut discuter moi j'ai beaucoup travaillé sur la congé parfois il y a des débats de 10-15 minutes il n'y a rien c'est des débats la presse a organisé beaucoup de débats idiots donc elle s'est cristallisée climato-sceptique non-climatoseptique elle s'est cristallisée nucléaire pas nucléaire mais elle n'a jamais été vraiment sur les questions de fond et moi je le vois bien sur les réseaux sociaux donc allez je vais vous donner un exemple en fait beaucoup étudient les problèmes de planification énergétique en Belgique il vous faut 420 TWh décarbonés d'énergie en Belgique c'est ça à l'heure actuelle c'est ça pour remplacer notre consommation avec de l'efficacité énergétique les voitures électriques l'isolation des bâtiments vous pouvez peut-être descendre à 280 ça va ? 280 donc 420 280 en renouvelable en Belgique le potentiel maximum c'est 80 il y a 200 TWh qui vous manque qu'est-ce que vous faites avec ces détérateurs ? est-ce que vous faites du nucléaire ? est-ce que vous faites une politique vous importez du renouvelable de l'étranger ? si oui comment ? avec quelle infrastructure ? c'est ça les questions qu'on doit aller discuter ce sont nos 200 TWh qu'est-ce qu'on va en faire ? et chaque fois que moi je viens avec ce problème-là sous réseaux sociaux on me dit tu es un sale pro-nucléaire je viens écoute comment est-ce qu'on fait avec le 200 TWh ah plus personne n'est là plus personne n'est là parce que là il faut commencer à venir avec des chiffres et des plans ça devient un peu plus difficile et là les gens s'évaporent et au niveau journalistique je pense que ils devraient justement aller plus dans la réalisation concrète comment est-ce qu'on va faire pour décarboner ? ou quand ils sont dans la réalisation tautique ils sont dans le pièce de loi on va voter une pièce de loi pour dire qu'il faut décarboner à moins 55% ou moins 60% enfin c'est aussi ridicule que si je disais je vais voter une pièce de loi pour que tout le monde gagne 20 000 euros net par mois c'est de ce niveau-là c'est vraiment de ce niveau-là ces pièces de loi nous sommes ambitieux nous sommes allés à cette conférence-là et nous nous sommes engagés à moins 60% de réduction alors engage-toi encore en même temps pour que tout le monde gagne 20 000 euros net par mois et que les gens parlent également on doit vivre plus de 100 ans ça c'est surtout pour communiquer pour montrer une image qu'on est c'est idiot de procéder de la sorte c'est idiot il faut justement proposer des plans dire voilà ok c'est notre objectif comment est-ce qu'on va faire en fait comment est-ce qu'on va faire pour quel est le plan et c'est un plan que vous pouvez résumer à quelques chiffres c'est d'où va venir cette énergie des carbones et combien est-ce qu'il nous faut et d'où est-ce qu'elle va venir et comment est-ce que vous faites et ça on ne le fait pas il y a un scientifique qui m'a dit que son plan était d'importer de l'électricité de pays chaud comme le Maroc ou autre et qu'il y avait la technologie pour les importer vers l'Europe oui oui moi j'ai beaucoup travaillé là-dessus sur ce réseau électrique international oui mais alors où sont les accords avec le Maroc par où est-ce que la connexion passe quand elle arrive en Belgique comment est-ce qu'on distribue l'électricité en Belgique quelles sont les lignes qu'il faut construire il y a quand même pas mal de questions et donc moi je préférais qu'ils avancent j'aime beaucoup votre projet je peux vous envoyer des présentations où j'ai même parlé d'une ligne directe entre le Maroc qui arrive à la centrale de Doubs pour récupérer l'infrastructure électrique d'un central de Doubs pour pouvoir faire écouler cette électricité vers le reste du projet mais il faut le monter ce projet il ne faut pas dire juste il y a cas en fait surtout il y a une dimension plus que scientifique il y a une dimension économique stratégique et géopolitique puisque avec le nucléaire on pourrait être peut-être autosuffisant souverain sur le domaine énergétique tandis que si on l'importait c'est à dire on sera dépendant de l'étranger il y a aussi ça qui joue il y a aussi la dimension économique etc c'est pas seulement scientifique oui tout à fait ah oui oui non 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 mais en fait les problèmes scientifiques c'est très très pluridisciplinaire quand vous voulez les faire et donc vous devez traiter des problèmes politiques sociétaux des choses comme ça mais le gros drame de nos sociétés c'est alors que moi je pense que ça doit être la réalisation technique scientifique qui fait le drive cet objectif là qui fait le drive vers les autres problèmes c'est que maintenant on parle d'un problème sociétal et des trucs comme ça puisqu'on aime bien discuter de ça maintenant et on oublie complètement l'aspect technique moi je pense que c'est l'aspect technique économique qui doivent être initiateurs en fait des discussions au niveau politique et sociologique ce que ce n'est plus du tout ça s'est complètement inversé dans nos pays résultat on est en manque d'idées je pense de réalisation concrète parce que c'est quand même le technologique les sciences et techniques qui pour moi doivent être enfin qui sont en fait de facto le drive principal en fait de nos sociétés on l'a vu avec les téléphones votre téléphone portable c'est un super objet technologique c'est ça qui a été un drive dans le changement le reste on observe ce drive là donc je pense qu'il faut beaucoup plus inverser en fait la tendance venir à partir les sciences et les technologies qui bouleversent notre quotidien et qui créent des nouvelles questions des nouvelles problèmes et pas l'inverse voilà tout à fait et encore une fois il faut parfois un peu l'inverse aussi il faut être balancé mais en tout cas on n'est pas du tout assez dans cette démarche-là en termes de débats sociétaux Le VIF a écrit un article sur vous disant que vous agaciez un petit peu le monde politique et le monde scientifique en parlant de divers sujets que vous ne vous cantonnez pas simplement à votre spécialité est-ce que vous pensez qu'un scientifique doit parler d'un peu de tout ou bien est-ce qu'il doit se cantonner à son domaine d'expertise ? On va quand même relativiser c'est une personne qui a dit ça de mes collègues que j'énervais et il faut voir un peu l'historique cette personne-là se présentait pour érecteur de l'UDIESH ça va et moi j'ai soutenu son opposant qui a gagné donc il y avait peut-être un peu de revanche dans l'interview qui m'a donné je ne lui en veux pas c'est tout à fait logique il a eu une frustration je ne lui en veux pas moi avec mes collègues j'ai une superbe relation de travail je n'en ai personne qui ne me dit rien du tout je pense que je suis un collègue charmant qui aime bien la collaboration donc moi je n'ai aucun problème avec mes collègues il y en a même Vous parlez du nucléaire qu'il y a des spécialistes vraiment du nucléaire qui vous disent ah que fais-tu ça c'est mon domaine tous les gars du nucléaire m'adorent ils me disent oh Damien c'est bien on était temps j'ai plus des problèmes avec des problèmes avec personne ils me disent mais moi Damien t'as beaucoup de followers sur les réseaux sociaux j'ai pas de problème moi je ne suis pas du tout un gars problématique au niveau scientifique je n'assume pas mes collègues ils peuvent s'exprimer comme ils veulent est-ce que vous pensez qu'un scientifique peut parler de tout parce qu'il doit vraiment se cantonner à 2-3 sujets qu'il maîtrise vraiment il parle de ce qu'il a envie il parle de ce qu'il a envie de faire comme tout le monde ou des choses comme ça et ici il met en cause sa crédibilité parce qu'il parle de sujets qu'il ne maîtrise pas c'est son affaire il parle de moi je ne suis surtout pas pour mettre en fait une coupole en disant un scientifique tu peux t'expliquer de ça ou pas ça pourquoi ? parce que je pense qu'il est surtout important chez un scientifique ce n'est pas encore son domaine d'expertise moi ce n'est pas ça c'est la manière dont il va dire les choses et la manière dont il va analyser les choses il a un bon académique une manière de raisonner de démarche scientifique en fait qui est toujours intéressante quel que soit le sujet sur lequel il s'exprime et cette démarche scientifique on ne la retrouve plus assez dans le débat public donc j'ai envie de dire à mes collègues dans des choses comme ça y allez-y parce que rien que cette démarche scientifique la démarche avec laquelle vous allez le fait que naturellement ils avancent en étant plus plus pondérés sans doute que d'autres ça a énormément de valeur pour le débat public ça c'est une chose d'autres choses quand vous vous exprimez sur des choses ou desquelles vous connaissez un peu moins bien ou des choses comme ça vous favorisez une transversalité en fait un autre académique un autre académique se dit qui est peut-être le spécialiste de manière il verra ben oui là c'est bien et puis il y a une discussion il va vous appeler en disant ah oui mais là c'était bien j'avais pas pensé à ça peut-être qu'on prend un autre et puis il se crée des synergies avec ça moi j'ai travaillé comme scientifique j'ai travaillé avec des collègues qui étaient géographes qui étaient philosophes qui étaient psychologues qui étaient économistes qui étaient politologues qui étaient médecins ou des choses comme ça je suis de nature très curieuse je me suis exprimé surtout mais j'ai travaillé aussi un peu avec tout le monde en fait donc moi justement je pense que quelqu'un en université je pense qu'il faut favoriser cette interdisciplinarité en fait cette connexion entre les différents pans de science et vous n'allez certainement pas les favoriser si vous obligez en fait un scientifique de ne parler que d'un seul domaine le silotage en fait est extrêmement mauvais donc laissons-les parler qui s'engagent sur des questions sociétales alors qu'ils discutent avec un scientifique science du qui discute avec des sociologues qui sont des spécialistes qui commencent à échanger que le scientifique un peu technique en fait dise bah oui moi je pense que là j'ai un super projet mais il va falloir un être peut-être de sociologue et commence à travailler ensemble donc le fait de laisser les gens pouvoir s'exprimer en fait sur deux sujets permet justement en fait d'avoir de favoriser une interdisciplinarité qui est vraiment excellent et je suis il n'y a pas plus que moi pour la liberté d'expression donc les gens pas de police de la pensée aucune police de la pensée les gens s'expriment sur ce qu'ils veulent ils prennent la responsabilité de 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 leurs propos mais voilà c'est aujourd'hui il y a de plus en plus la police de la pensée les libertés reculent les gens ont peur de dire ceci ou cela notamment par exemple dans le dans l'histoire dans les domaines historiques ou peut-être sociologie ou même scientifique parfois les libertés reculent oui oui les libertés reculent quand vous en fait de manière générale en fait il y a toujours un mode dominant en fait de 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 pensée en fait même en scientifique dans chacun des domaines quand vous avez un mode dominant en fait de 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 une fois que vous allez en dehors du 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 monde dominant ben c'est 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 très très difficile moi quand j'étais plus jeune je travaillais beaucoup en IA j'étais un peu sorti du mode dominant ça a été extrêmement dur aussi parce que j'avais à un moment donné un peu une partie de 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 la communauté scientifique sur sur le dos et puis et puis après ça ça se règle tout seul quand j'ai écrit le le premier article sur mon réseau électrique international ou des choses comme ça j'avais travaillé avec un professeur très honorable qui avait fait une superbe carrière donc c'était le premier article qui présentait enfin qui montrait qu'il était important de créer une grille électrique internationale pour en fait introduire intégrer les renouvelables dans les réseaux électriques on avait qu'un meilleur reviewer qui déjà c'était très difficile à faire passer comme article et puis un reviewer qui avait dit le prof là il a s'est dit il est temps qu'il prenne sa pension donc mais au niveau scientifique quand vous allez au niveau d'un mode de pensée commun c'est difficile maintenant c'est vrai en fait qu'on observe qu'il est de plus en plus difficile en fait au niveau sociétal en fait de sortir en fait de ce monde en fait du politiquement correct on vous traite de fachos directement et puis ou bien on vous traite d'éco-terroristes dans des choses comme ça je veux dire tous les camps en fait ont tendance à caricaturer l'autre et à venir trop rapidement avec des mots qui font en sorte que vous êtes infréquentable le point Gotwin ou des Gotwin ou Gotwin donc ces points-là ça c'est dommage en fait oui oui c'est dommage moi je vois souvent sur les réseaux sociaux des gens qui m'assurent que je suis inonte comme académique plutôt que quand je vois tout ce que j'ai fait au niveau recherche tout un bon recrutement j'ai l'impression mais donc voilà très dur comme ça dans leur jugement moi je pense que il faut arrêter avec ça en fait et ça c'est à cause d'un manque de raison de rationalité parce que quand vous n'êtes pas d'accord avec quelqu'un vous devriez dire ok on a développé ça 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 je le reproche à cause de ces raisons là 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 qui m'amènent à ce raisonnement là vous n'arrêtez pas le traité de facho ou d'éco-terroriste ou de sale décroissant dans les deux sens directement vous dire voilà je pense que ça et en fait c'est la faiblesse en fait de l'argumentation le manque de respect pour l'argumentation le manque de raisonnement en fait qui fait en sorte que les que les gens caricaturent très très directement et dans la presse moi j'ai beaucoup d'amis en fait qui sont philosophes beaucoup lire en fait des philosophes et les philosophes viennent souvent avec des raisonnements à plusieurs coups très très bien qui amènent à une conclusion et souvent la conclusion vous dites comment est-ce qu'elle arrive là et je ne vois personne en fait de gens dire ok tu as fait ce raisonnement là mais là il fait implicitement cette hypothèse là cette hypothèse là donc peut-être que ta conclusion en fait n'est pas la bonne en fait c'est comme ça qu'il faut démonter un raisonnement de philosophe ou de la conclusion des choses comme ça mais les gens ne font pas ça ils insultent directement alors que je pense que ce serait beaucoup plus intéressant de décortiquer quand vous arrivez à quelque chose de décortiquer le mécanisme de raisonnement qui vous est arrivé à cette chose là et puis d'essayer en fait d'opposer raisonnement par raisonnement mais c'est quelque chose qui n'est plus fait en fait et journalistiquement le mot de journalistique ils ne le font plus non plus journalistiquement ce qu'ils aiment maintenant il y a très peu de journalistes en fait qui raisonnent en fait encore sur les raisonnements qui analysent de manière critique les décisions ce qu'ils aiment bien faire il y a une telle politique qui est faite on va aller l'interviewer on prend trois citations quatre citations de l'opposant et on a l'impression en fait qu'on va interviewer quelques phrases mais qu'on a l'article qui est balancé alors que moi ce que j'apprécie il y en a encore des très bons dans les journalistes c'est plutôt les journalistes qui font justement ce raisonnement là qui permettent de critiquer les mesures de manière balancée il y en a encore des excellents qui savent le fait mais ça vous prend beaucoup plus de temps à faire et d'énergie à faire qu'aller récolter des citations qui s'opposent les unes aux autres et les attribuer aux auteurs de ces citations là et ça c'est dommage c'est très très dommage Est-ce que vous êtes un peu pessimiste pour l'Europe l'Occident notamment par rapport à l'Asie à la Chine qui on voit eux sont traversés sur la science la technologie font de plus en plus d'innovation est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui on recule par rapport à eux oui on recule à une immense vitesse on va se faire écraser en fait technologiquement j'espère qu'il y aura un sursaut en fait de l'Europe à ce niveau là mais on va se faire écraser technologiquement énergétiquement industriellement oui on va se faire écraser totalement ah oui 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 mais peut-être qu'on doit passer par le une sorte d'écrassement comme ça pour se reprendre en main historiquement un peuple qui est un peu écrasé en fait a beaucoup d'admiration toujours en termes pour le mode de vie en fait du peuple qui l'a écrasé qui en avance sur lui vous allez en Afrique personne ne va vous dire en Afrique en fait qu'ils veulent continuer à élever leurs poules et à être dans leur agriculture traditionnelle copie un mode de vie européen peut-être que quand on sera beaucoup plus écrasé on va se dire waouh si seulement on pouvait faire un peu comme les chinois et c'est peut-être ça à mon avis c'est de l'écrasement de 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 ce 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 soubresaut là et je le vois je vois quand même qu'il commence à y avoir une prise de conscience au niveau européen qu'on est en retard qu'on est en train de se faire écraser et c'est vrai qu'on a un mode de pensée très dominant, très décroissant relayé mais quand on prend la température en fait sur les réseaux sociaux on voit quand même qu'il y a de plus en plus de gens en fait qui prennent conscience de ça et qui font passer un autre message et que spontanément d'autres médias peut-être un peu plus ouverts contre ce discours là comme le vôtre en fait dans des choses comme ça ont tendance à l'immerger donc les gens vont se faire entendre, on a un très 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 sérieux problème en Europe par rapport aux Etats-Unis et à la Chine c'est un problème colossal qui est en train de se créer en termes de retard technologique c'est une vision assez noire mais peut-être assez juste est-ce que vous avez un mot à dire à tous ceux qui ont peur des nouvelles technologies de la science, du futur etc est-ce qu'il y a quelque chose qu'un message que vous aimeriez leur dire ? on va raisonner très simplement les technologies la science la future c'est tous les jours on ne l'arrêtera pas et ça ira lieu dans d'autres pays si on ne le fait pas nous-mêmes dans des choses comme ça et on va se faire écraser tout simplement écraser par ces autres pays là donc vous pourriez presque arrêter le raisonnement oui bien sûr vous pourriez presque l'arrêter par exemple on arrête d'innover on mène un mode de vie décroissant ils ne vont pas s'arrêter d'innover de miser sur la science et la technologie on va se faire écraser donc voilà donc la différence fera que on sera complètement soumis écraser oui soumis écraser et puis voilà avoir une Europe avec des tissus technologiques fortes c'est aussi créer des opportunités économiques pour tout le monde pas seulement pour les gens qui travaillent dans les sciences vous allez vous faire écraser vous allez avoir une révolution sociale qui va mettre l'Europe à feu et à sang les gens ne vont plus d'emport on l'a vu avec des gilets jaunes on voit déjà ce que c'est quand vous avez toute une classe de la population comme ça qui commence à être de plus en plus serrée en fait économique surtout ce qui fait peur c'est qu'ils ne croient plus à l'autorité à l'autorité publique et aussi à l'autorité on va dire médiatique aux grands médias les gens aujourd'hui beaucoup de gens ne croient plus personne et ça ça fait quand même peur je trouve il y a ce manque cette crise d'autorité peut-être parce que le monde médiatique ou le monde politique n'est plus vraiment dans ce pragmatisme et dans une réalité c'est en fait pour aider les gens moi je vois des cartes blanches qui passent pour venir à un exemple concret sur fermer les aéroports presque en Wallonie fermer l'industrie de la défense le nucléaire ou des choses pour créer des dizaines et des dizaines de milliers de monde en pas on voit très peu en fait de politiques qui montent au front et qui se disent mais les gars vous êtes complètement fous en fait c'est des gens qui qui vivent de ça il y a un peu une les politiques en fait les politiques on a l'impression qu'ils sont souvent soumis au groupe de pression au lobby parce qu'ils veulent être réélus et donc ils se disent la meilleure façon d'être réélu c'est peut-être d'être avec tel ou tel lobby et ils ont peur de s'opposer je ne sais pas s'il y a des lobby mais à un moment donné peut-être parfois un peu la peur de se mouiller par rapport à un discours plus dominant ça c'est ça c'est c'est clair et parfois une déconnexion par rapport à la vie des gens écoutez moi j'habite dans un immeuble en fait j'ai des réfugiés j'ai des afghans des iraniens des irakiens des afghanistans qui viennent voilà qui sont l'immeuble j'habite près des logements sociaux moi je discute je discute avec eux je trouve que des gens extrêmement cordiaux mais quand je vois le discours politique là où il faut décoloniser nos espaces publics ou des choses comme ça ou des choses comme ça mais je dis ils sont complètement faux ils sont complètement c'est pas du tout l'attente des gens enfin des ignorés qui sont là ce qu'ils veulent c'est que le gamin en fait quelqu'un pour l'aider un peu les maths quand ils rentrent chez eux parce qu'ils sont peut-être un peu largués ou des trucs comme ça et qu'ils puissent avoir toutes ces chances au niveau de de la société donc je pense qu'on a on a complètement déconné moi j'ai travaillé avec plein d'Africains il y a un lobby un petit peu décolonial qui fait ça c'est une minorité par rapport à une majorité c'est pas du tout l'attente moi j'ai travaillé avec plein de gars qui venaient d'RDC des chercheurs quand vous discutez de ça ils disent mais ils sont fous leur seule envie c'est d'essayer d'avoir les papiers en fait pour être pour venir en Belgique et pouvoir élever leur famille des choses comme ça parce qu'ils trouvent que le RDC c'est un état dysfonctionnel en fait c'est comme ça et quand vous leur dites qu'on va décoloniser l'espace public ça ne les intéresse vraiment pas ça ne les intéresse vraiment pas qu'au niveau politique qui se disent plutôt qu'est-ce qu'on peut faire peut-être pour ces pays-là est-ce qu'on ne ferait pas une succursale d'universités belges pour aider en RDC à l'éducation la haute éducation c'est ça c'est des projets qui impactent donc on a l'impression de plus en plus en fait qu'on est sur des débats sociétés portés par des minorités en fait souvent un peu aisées comme ça mais déconnectées vraiment des problèmes sociaux les chinois les coréens les japonais et qui font des erreurs de raisonnement de base mais c'est vrai que quand vous êtes enfant de gens qui sont immigrés comme ça vous avez beaucoup moins de chance d'avoir accès à l'enseignement supérieur comme moi mais je m'en suis sorti donc oui mais c'est pas parce qu'il y a une racialisation de la société c'est parce que c'est souvent les parents qui arrivent à moins bien suivre leurs enfants au niveau scolaire donc l'investissement par exemple il doit être là dans des écoles de bois mais battez-vous pour ça les trucs qui ont vraiment de l'apportement je ne sais pas vous avez vécu ça plus que moi est-ce que vous n'avez pas vraiment vous l'impression que c'est ça le problème je pense qu'il y a beaucoup de temps d'énergie etc. dans des sujets je pense secondaires plutôt que des sujets prioritaires qui sont peut-être l'emblanc-poids comme vous avez dit l'éducation même la sécurité oui et quand vous avez des enfants qui naissent comme ça dans des quartiers difficiles des gosses ils se font un peu entraîner par d'autres gosses ça se met un peu à d'idées de la drogue ça commence à avoir des problèmes avec la police ou des choses comme ça voilà il faut agir aussi là-dessus c'est ça qui tire cette population là vers le bas mais ne pas savoir mettre les bons mots en fait sur les problèmes inventer des concepts qui pour moi ont peu d'importance ça ne permet pas de résoudre ces problèmes-là donc c'est c'est un peu triste en fait ce genre de truc-là et ça heurte le social moi c'est ce que je vois maintenant je vois en fait je vois en fait des débats que ce soit au niveau social ou écologique qui n'ont plus de sens en fait et qui heurte le social ou l'écologie en fait moi je trouve que les partis écologiques parlent peu d'écologie justement ils parlent plus de domaines comme par exemple la condition féminine etc qui est importante aussi ils parlent de tout ce qui est un peu indigéniste décolonial etc ils parlent peu d'écologie en fait mais parce que l'écologie c'est important pour moi c'est terriblement important et je pense qu'il y a beaucoup de parties au niveau écologie en fait n'osent pas parler de ce sujet-là parce que moi je pense que les solutions à l'éthologie c'est la technologie et beaucoup en fait qui sont écologistes rejettent la technologie donc ils sont arrivés dans un truc où ils ne savent plus vraiment parler écologie et solutions écologiques parce qu'ils doivent adopter des solutions en fait qu'ils n'aiment pas alors ils sont partis dans une sorte de délire en fait qui était de lier en fait protection de l'environnement en fait ils ont lié la domination de l'homme sur l'environnement qui crée des problèmes écologiques avec une société patriarcale et coloniale donc ils ont lié c'est ce que dit Greta Thunberg elle lit le réchauffement climatique au racisme et au patriarcat voilà c'est le délire dans lequel ils sont partis comme ça ça leur permet de ne plus traiter les problèmes écologiques et bien dire on va traiter les problèmes de racialisation en fait et de race et de colonialisme et on traite l'écologie mais non il y a une erreur de raisonnement de base là c'est d'une naïveté sans nom mais pour moi c'est parce qu'ils n'ont pas eu ils n'ont plus en fait beaucoup les solutions en fait en tout cas ils ne veulent pas voir ils ne veulent pas voir les bonnes solutions pour résoudre ces problèmes écologistes et je vois très bien moi j'avais déjà été donné des conférences des audiences assez dures en fait en écologie et je l'avais déjà vu venir ce truc là où ils commençaient à liser société patriarcale coloniale et écologie ils les mettaient enfin ils en faisaient un seul problème et je pense que ça c'est une erreur colossale parfait en tout cas c'était très intéressant M. Damien Herz on a bien vu votre point de vue pro-science pro-technologie c'est ce qui nous sauvera c'est ce qui nous permet de créer des emplois de résoudre les problèmes écologiques merci beaucoup ben merci je vais devoir y aller parce que j'ai une réunion à 15h il est 15h17 je suis en retard mais c'est pas grave parce que ça m'a fait vraiment plaisir de discuter avec vous merci beaucoup à vous et au revoir merci à tous et à la fois prochaine au revoir merci à tous